Deux leaders semblent avoir trouvé un terrain d'entente. L'Iran représente une menace et l'accord sur le nucléaire doit être remanié. Rien d'étonnant en ce qui concerne le président américain. Donald Trump n'a jamais changé d'avis. Selon lui, le texte est un désastre. C'était un accord horrible et il n'aurait jamais dû être validé. Nous aurions pu faire un bon accord ou un accord raisonnable. L'accord iranien est un accord horrible. On a payé 150 milliards de dollars, on a donné 1,8 milliard en liquide. C'est de l'argent liquide, des barils de liquide. C'est fou, c'est ridicule, ça n'aurait jamais dû être fait. Mais nous allons en discuter. De son côté, le président français continue de soutenir qu'il vaut mieux un accord imparfait que pas d'accord du tout. Mais il semble avoir fait un pas vers son homologue américain en envisageant de modifier le texte. Vous considérez que le deal iranien, le JCPOA, donc l'accord qui a été négocié en 2015 avec l'Iran, est un mauvais accord. Depuis plusieurs mois, je dis que ça n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires. Nous souhaitons donc pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord avec l'Iran. Paris et Washington envisagent donc de travailler sur un nouvel accord, plus restrictif et surtout qui comprend les essais balistiques iraniens. Mais face à eux, la Russie, principale alliée de l'Iran, réagit et Moscou prévient, en cas de modification de l'accord, les conséquences régionales pourraient être catastrophiques. Merci.